Bonjour à tous, juste avant qu'on commence, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse la conférence en anglais ? Ça va français, c'est bon ? Ok, super. Donc bonjour à tous, je m'appelle Clément Aubin et aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous parler un peu de comment dans ma boîte, qui est XUKiSAS, on a changé notre stratégie de gestion des mots de passe, on est passé d'un truc assez léger à un truc un peu plus sérieux. Donc on va faire un peu un état de l'art de ce qu'on avait cette année, on a commencé notre stratégie de migration à peu près autour de avril, mars-avril 2019, on va voir où on en est aujourd'hui. On va parler un peu de Passbolt, qui est l'outil open source qu'on utilise aujourd'hui pour gérer nos mots de passe, ce qu'on en a fait, comment on s'est intégré, et on va également parler des tools qu'on a dû développer pour pouvoir faire notre migration, et également faire en sorte que nos mots de passe puissent être renouvelés de manière périodique, ce qui est un des gros avantages de cette migration. On va essayer d'avoir une démo, mais je ne suis pas trop sûr, parce que la résolution de l'écran va peut-être me permettre de faire la démo. Donc on verra, au pire j'ai des screenshots, et puis voilà, après on prend une séance de conclusions et de questions réponses. Alors, très rapidement, à mon propos, je m'appelle Clément Aubin, je suis à XWiki SaaS depuis 2016. Grosso modo, je fais un peu d'open source dans le cadre d'XWiki en tant que développeur cœur, mais également pour Passbolt, pour faire deux, trois improvements, et sur d'autres projets. Ce qui est important de traiter avant de commencer, c'est quel est notre usage des mots de passe au sein d'XWiki, enfin des mots de passe ou n'importe quel secret au final. XWiki SaaS, c'est une boîte de services qui fournit plusieurs services autour du logiciel XWiki. Donc en gros, comme n'importe quelle boîte, on va avoir des mots de passe qu'on utilise de manière interne, typiquement pour du marketing, pour de la vente, pour se connecter au compte en banque de la boîte, etc. Et on a également des mots de passe qui sont partagés avec nos clients. C'est-à-dire, ça peut être des mots de passe, simplement si on doit faire un dev pour un développement pour un client, on va avoir une instance chez nous, notre instance de dev, qui peut contient des informations du client, donc pour ça on a des mots de passe qui sont disponibles pour y accéder. On va avoir une instance de staging et parfois, si notre client est hébergé chez nous, dans ce cas-là, on a les credentials de la prod. Donc au final, on avait fait un comptage, grosso modo, au niveau seul de nos clients, on avait à peu près 500 mots de passe. Et après, il y a justement ces mots de passe additionnels qui sont, pour les RH, pour le marketing, qui s'ajoutent. Donc on est grosso modo autour de 500 à migrer. Et notre solution initiale, comme on développe Xwiki, qui est un logiciel de gestion de connaissances, on a un intranet qui est basé sur Xwiki. Et donc la solution qu'on avait dans la boîte jusque-là, c'était de mettre les mots de passe dans l'intranet. Pour rappeler, le principe du wiki, c'est quand même que vous avez des pages et les pages sont historisées. C'est-à-dire que même si vous voulez virer le mot de passe à un moment de la page, vous avez quand même l'historique de la page. Donc c'était vraiment méga pratique. Donc par exemple, ça ressemblait à ça. Là, vous avez le haut de la page de mot de passe du wiki marketing. Donc on a mis quand même une super macro qui s'appelle l'encryption macro, qui vous demande des droits spécifiques sur la page avant de pouvoir afficher le mot de passe. Et le mot de passe, il est chiffré côté serveur. Et il y a une clé de déchiffrement qui est aussi sur le serveur. On se demande pourquoi c'est là. Qui permet justement de faire ce déchiffrement. Mais après, il y avait des cas pires. C'est-à-dire que si on regarde une page du wiki de notre wiki client, on avait ce genre d'infos. Donc ça, c'est pour un client. Donc vous avez la liste des instances qui sont un peu floutées. Vous avez l'URL, les credentials à page pour accéder à l'instance. On a un htaccess dessus. Et puis après, on a des credentials pour des comptes utilisateurs sur le wiki. Donc c'était vraiment pas top. Ce qu'on a décidé de faire à un moment, c'était dans l'idée justement de sécuriser un peu tout, qu'on a essayé d'être un peu plus compliant avec le GDPR, qu'on a essayé d'améliorer la manière dont on fournit nos services à nos clients quand même, parce que c'est pas très sérieux. Donc on a décidé de passer à Passbolt. Donc Passbolt, je vais quand même en parler un petit peu parce que c'est l'outil principal sur lequel on va s'interfacer. Donc c'est l'idée, c'est un password manager que vous pouvez self-hoster, qui se base sur le protocole PGP pour vous permettre d'envoyer des mots de passe sur le serveur, qu'ils soient stockés, chiffrés et qu'après vous puissiez les réutiliser. Donc pour s'interfacer avec le serveur, vous avez une super extension sur Firefox et sous Chrome qui vous permet justement de vous connecter au serveur, de lister les mots de passe et de les inclure dans une page web en fait. Et après, l'avantage surtout de cette plateforme-là par rapport à d'autres, c'est que c'est self-hosté et on a la possibilité de partager un mot de passe avec 1, 2, 3, 4, 5 utilisateurs, des groupes d'utilisateurs même, ce qui pour nous se retrouvait vachement cool. Parce que ce qu'on voulait, c'était en plus de mieux sécuriser la manière dont on stocke nos mots de passe, être capable de mieux définir qui a accès à telle ressource. C'est-à-dire qu'on a beau être une boîte qui est relativement ouverte en interne, on n'a quand même pas envie que tout le monde ait accès à des mots de passe de prod. C'est dans une certaine logique, on va dire. Alors, et donc du coup, on a... Bon, pour ça, on a eu une petite période un peu de spécifications. On a une super... On a Christina de Lisque, qui est notre... une responsable RH, qui gère également toute la partie GDPR dans la boîte, qui nous a aidé pour mettre en place une sorte de guideline, de recommandation générale au niveau de la boîte sur la manière dont on gère nos mots de passe. Et à partir de là, on a eu tout un travail pour mettre en place ces guidelines dans nos équipes. Donc c'était plus une partie assez théorique. Et après, il est venu le moment où on devait migrer les mots de passe. Alors, pour migrer les mots de passe, l'objectif qu'on s'est donné, en fait, c'était d'arriver à un résultat où... Donc les mots de passe qui sont les plus simples, enfin qui sont minoritaires chez nous, c'est-à-dire des mots de passe type RH ou marketing, c'était des choses qu'on pouvait migrer à la main. Mais par contre, nos 500 mots de passe clients, on ne voulait pas spécifiquement les migrer comme... un par un, en fait. Parce que la procédure pour rajouter un mot de passe dans PassBolt, elle a beau être relativement simple, elle prend quand même un certain temps. En plus, il faut partager le mot de passe avec les bonnes personnes, donc il y a un risque d'erreur, etc., etc., etc. Donc du coup, on a commencé à créer un outil qui s'appelle le PassBolt Toolbox, qui est aujourd'hui, donc qui est lui aussi open source, il y a le lien du GitHub à la fin. Et l'objectif de cette Toolbox, à la base, c'était vraiment de permettre, en fait, de faire un export des pages qu'on a sur notre intranet, donc dans la partie projet client, mot de passe de projet client. Et pour chaque mot de passe, à partir d'attributs qu'on avait dans ce genre de tableau, là, vous avez deux colonnes qui sont sensitive et renew, à partir de ces deux attributs, en fait, on détermine où doit se trouver le mot de passe. C'est-à-dire que, par exemple, s'il n'est pas marqué comme étant sensible, on peut le mettre dans un groupe où tous les développeurs de l'équipe client y ont accès. S'il est marqué comme sensible, dans ce cas-là, on crée un groupe spécifique au client et on met le mot de passe dedans. Et donc, dans ce cas-là, dans ce groupe-là, il y aura juste un subset de personnes qui auront accès au groupe et qui pourront l'utiliser. Et après, on a un deuxième boulet 1 qui est renew, qui va, en fait, nous permettre de déterminer si ce mot de passe, on peut le renouveler automatiquement. Donc ça, on verra ça un peu plus tard. Justement, pour gérer l'automatisation du renouvellement des mots de passe, l'objectif, c'était vraiment d'être capable de dire, bon, voilà, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'en plus d'avoir des mots de passe qui sont stockés en clair dans notre wiki, on a des mots de passe qui ne sont pas vraiment très sécurisés. Ce n'étaient pas des mots de passe qui étaient générés de manière aléatoire, qui étaient générés généralement par un chef de projet ou par un responsable du projet. Donc, du coup, il y avait quand même une certaine facilité à trouver le mot de passe. Ce n'était pas top. Ce n'était vraiment pas top. Donc, on a voulu passer de ça à ce mot de passe. En fait, les mots de passe des services qui sont des services importants, qui sont dédiés à la production ou alors qui contiennent des données sensibles, on va les renouveler toutes les semaines. Comme ça, au moins, il n'y a pas trop de problèmes, on ne s'ennuie pas. Et donc, l'objectif, c'était d'être capable de faire ça pour tous nos clients. Donc, sur les 500, vous allez en avoir, on doit être autour d'entre 100 et 200 mots de passe qui sont dans ce cas-là. Donc, l'objectif, c'était effectivement de les renouveler facilement. On n'a pas envie d'aller faire l'opération pour chacun des mots de passe fréquemment, de manière automatique et sans compromettre les secrets. Donc, en fait, le problème, c'est que, d'une certaine manière, l'avantage de PassBolt, c'est que le modèle sur lequel il est construit empêche le serveur de déchiffrer les mots de passe. Par défaut, quand vous envoyez un mot de passe sur PassBolt, vous avez un couple de clés PGP, clés publiques, clés privées. Vous allez chiffrer le mot de passe avec votre clé publique, mais votre clé privée n'est pas sur le serveur. En fait, elle est stockée en local sur votre navigateur dans une extension. Et donc, du coup, vous n'allez pas être capable de... Le serveur ne peut pas récupérer le mot de passe. Donc, du coup, il fallait mettre en place un système qui permettait ce renouvellement automatique sans pour autant avoir à laisser une clé qui permette de déchiffrer tous les mots de passe traîner quelque part. Et en l'occurrence, la solution qu'on a aujourd'hui pour ça, c'est qu'on ne fait pas... Le renouvellement, il a beau être automatique dans le sens où c'est un tool qui se connecte au serveur et qui fait le renouvellement à partir d'API, on a quand même besoin, en tant qu'utilisateur, avec un utilisateur qui a suffisamment de droits, qui a suffisamment accès à des mots de passe, de lancer le tool par lui-même pour qu'il aille chercher notre clé privée qui puisse l'utiliser. Et donc, l'idée, c'est que cette automatisation-là, en fait, on a amélioré l'outil Passable Toolbox dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir lui donner des capacités de renouvellement de mot de passe. Alors, ouais, c'est pas top. Alors, je ne sais pas si vous... L'objectif, en fait, c'est de vous montrer le mot de passe sur lequel on devrait faire une démo. Donc, c'est un mot de passe, c'est un secret, en l'occurrence, c'est le mot de passe d'un compte qui s'appelle xWikiSupport pour un site qui est wiki-scores.org, qui est le site de Ludo que vous avez peut-être vu hier soir. Donc, ce qui est important à voir ici, c'est que le mot de passe, il est partagé avec plusieurs personnes, au final. Il y a un owner du mot de passe et il est partagé avec un groupe qui s'appelle Automated Update Test Group. Bon, le groupe peut s'appeler différemment, en l'occurrence, c'est le mot de passe qu'on a... C'est une des ressources qu'on a utilisées pour pouvoir tester tout le développement du toolbox. Donc, du coup, on va la réutiliser pour cette présentation. Et donc, du coup, le fait d'être membre de ce groupe, donc en l'occurrence, mon utilisateur est membre de ce groupe, ça va me permettre de justement mettre à jour le mot de passe et pouvoir pousser une nouvelle version tout en le mettant à jour sur wiki-scores.org. Ce qui est intéressant également, c'est que si vous regardez dans la colonne description du mot de passe, vous pouvez avoir une description normale. Et après, il y a 2-3 lignes, en l'occurrence, il y a 3 lignes qui sont montrées avec des chevrons. En fait, ce sont des lignes qui vont être passées par la toolbox pour pouvoir déterminer comment le renouvellement doit s'effectuer pour le mot de passe. Donc là, vous avez 2-3 infos. Vous avez la dernière date de mise à jour, le nombre de mise à jour, et surtout le connecteur. Les 2 premières lignes ne sont pas super intéressantes, au moins pour le renouvellement. Par contre, le connecteur est important. Le connecteur, en fait, l'idée, c'est qu'on essaie de construire Passable Toolbox de telle manière à ce que, quand on soit capable d'ajouter ce que nous, on qualifie de connecteur, c'est en fait des modules qui permettent de dire, voilà, ce mot de passe-là, il a le module Toto, et il va être, on va pouvoir, le module Toto va me permettre de mettre à jour le mot de passe sur un serveur qui est compatible avec le module Toto. Donc en ce modo, c'est ce module-là qui se connecte à l'API du serveur, qui fait le changement de mot de passe, etc. A titre d'exemple, avec le Passable Toolbox, aujourd'hui, on a deux modules qui nous servent dans notre cas. Un module avec xWiki qui est valable pour tous les mots de passe de compte xWiki, qui va se connecter à l'API REST d'xWiki, qui va faire le changement de mot de passe. Et on a un deuxième module qui est pour la mise à jour de mot de passe avec des authentifications HTTP basiques sur des serveurs Apache, qui est donc le nombre du connecteur, en l'occurrence, c'est Apache. Et l'idée, c'est que vous créez votre mot de passe, vous lui spécifiez quand même un connecteur, et comme ça, la Toolbox va être capable d'identifier comment il faut que je renouvelle. Donc on a plusieurs cas. Donc là, vous avez un exemple de l'application quand elle fonctionne. Tous les exemples que j'ai ici, ils montrent le renouvellement de mot de passe sur ce Automated Update Test Group. Ce groupe-là contient uniquement le mot de passe Wikiscore. Donc on va avoir un seul mot de passe renouvelé. Et donc là, on voit qu'il arrive, il y a des logs, donc on nous dit, voilà, on renew ce mot de passe-là. Ça va fonctionner cool. Il y a le cas où on arrive à mettre à jour le mot de passe sur la target. Donc là, en l'occurrence, c'est Wikiscores. Mais par contre, on n'arrive pas à sauvegarder le mot de passe sur PassBolt parce que, je ne sais pas, l'API nous refuse le renvoi du mot de passe. Notre session a expiré, plein d'erreurs possibles. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à reproduire ce genre d'erreur. Donc du coup, on a des tests qui mimiquent un fail de PassBolt, mais ça ne nous est jamais arrivé en vrai. Bon, dans ce cas-là, en fait, on a une fonctionnalité qui fait partie de l'API des modules qu'on a développé pour avoir différents modules qui nous permettent de rollback un mot de passe. Donc quand vous implémentez un module, vous êtes obligés de mettre en place une fonction pour changer le mot de passe et pour rollback le mot de passe que vous venez de changer. C'est une sécurité en plus. Après, sinon, il y a le cas où on arrive à mettre à jour le mot de passe, sauf qu'on n'arrive pas à le sauvegarder sur PassBolt et puis on n'arrive pas à le rollback. Donc là, c'est un peu plus compliqué. En l'occurrence, aujourd'hui, la stratégie qu'on a, c'est qu'on fait un dump du payload du JSON qu'on renvoie à PassBolt pour mettre à jour le mot de passe. L'avantage, c'est que ce JSON, il contient des messages PGP qui sont ici, en l'occurrence. Et ces messages PGP, en fait, c'est un message PGP par utilisateur qui a accès au mot de passe et ce message contient uniquement le mot de passe qui est chiffré avec la clé publique de l'utilisateur à qui il s'est destiné. Donc, dans ce paquet de messages PGP, il y en a un qui correspond à votre utilisateur que vous pouvez déchiffrer avec votre clé privée. Donc, du coup, vous pouvez quand même récupérer le mot de passe si son update a failé et vous pouvez régler la situation en allant manuellement dans l'UI de PassBolt pour régler le problème, en fait. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de pousser vers cette idée d'avoir différents connecteurs. Donc là, on en a deux. Et on a également la possibilité de configurer la toolbox, notamment pour savoir sur quel serveur on doit s'interfacer, quel est l'utilisateur qu'on doit utiliser, quelle est la clé PGP qu'on doit utiliser. Et vous pouvez également configurer vos connecteurs comme vous le voulez. Donc là, je vais essayer de faire une petite démo. On va voir ce que ça donne. On envoie aussi des mails pour faire du reporting. Ça aide pas mal au moment où on arrivera vraiment à complètement automatiser le process. Donc, on va essayer. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc là, je vais exécuter la même commande que ce que j'avais dans le screenshot sur les slides. Donc l'idée, c'est que votre clé PGP qui est sur PassBolt, on a des instructions pour vous permettre de l'importer dans un keyring qui est géré par PassBolt. Et donc là, PassBolt va utiliser ce keyring. Il va vous demander de déchiffrer votre clé. Donc en fait, c'est exactement comme si vous vous authentifiez sur un serveur PassBolt. Parce que l'authentification avec PassBolt se passe également par... Il utilise également votre clé PGP. Voilà. Donc là, on voit que... Super. Donc, il va récupérer l'ensemble des ressources du groupe qu'on lui a spécifié ici, qui peuvent être mises à jour. Il fait le renouvellement de la ressource. Et puis après, il nous dit que c'est bon. Normalement, là, on a également reçu un mail. Parce que dans le paramètre du tool, on a mis en moins MR pour mail report. Donc voilà, voilà. C'était une présentation assez rapide de ce qu'on a sur la toolbox. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez déjà essayer PassBolt. C'est vraiment un outil qui est vachement cool, je trouve. On l'utilise dans la boîte, mais moi, j'utilise aussi en perso, et ça marche très très bien. Surtout dans cette idée de partager des secrets, comme vous pouvez le self-foster, c'est plutôt pratique. Et on a également notre PassBolt Toolbox, qui est disponible sur GitHub. Alors là, il y a un problème dans le lien. Ce n'est pas xwiki-sas, c'est xwiki-sas. Du coup, vous pouvez aller voir l'outil. En l'occurrence, c'est écrit en Python. On n'est pas une boîte qui fait du Python à la base. Ça peut se voir un petit peu dans le code style, mais on essaie de faire attention. Et donc du coup, si vous voulez justement contribuer dans le cadre de vos projets, où vous avez exactement le même problème, à savoir que vous ne savez pas trop comment gérer une masse de mots de passe, de manière assez bonne, n'hésitez pas à contribuer, peut-être en ajoutant des connecteurs, ou alors au cœur. Voilà, voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Salut. Merci. Belle présentation. Je me posais juste la question de savoir si vous étiez passé par la considération d'utiliser Volt. Ça peut être non complètement, parce que vous avez démarré le projet il y a bien longtemps, ou ça pourrait être, ce n'est pas ce que vous cherchez. Alors je sais qu'on a revu pas mal de solutions. Nous, grosso modo, notre objectif, on voulait une solution qui était plutôt open source, qui avait des API, et qu'on pouvait self-hoster. Je sais plus, je sais qu'on a eu une autre solution qui était proposée, mais je ne me souviens plus du nom en l'occurrence. Je ne sais pas si Volt, ça rentre dans ces... Ça correspond à peu près au sujet, mais Volt est un outil juste pour les secrets techniques. Ce que vous cherchez à faire majoritairement est des secrets techniques, mais exposés pour les humains. Oui. Donc je peux comprendre tout à fait qu'on n'ait pas choisi Volt dans cette stratégie-là. Effectivement, parce que là, du coup, je ne l'ai pas montré, mais on peut le faire, parce que je pense qu'on a encore un tout petit peu de temps. Là, il est 27. Super. Donc là, vous avez une super extension dans le navigateur. Déjà, ça, c'est pas mal quand il trouve une page qui correspond à une URL d'un mot de passe. Il va vous proposer de remplir le formulaire avec le mot de passe. Et surtout, au niveau de l'interface... Le ? Ah oui. Non, en fait, ça ne va pas le déchiffrer, ça va juste le copier dans le clipboard, donc je n'ai pas trop de problèmes. Mais bon, l'avantage, c'est que pour quelqu'un qui est juste un user lambda, c'est vraiment pas compliqué à gérer. Et aujourd'hui, on a des personnes qui ne sont pas du tout techniques dans X-Wiki qui nous permettent de... qui utilisent ce service, en fait. Qui l'utilisent via juste l'interface web. Voilà. Une autre question ? Bon, c'est super. Bon, merci encore. On a fini avec deux minutes d'avance, donc c'est cool. C'est l'heure de la pause. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada